En cellule vétérinaire au quartier Biondi, en commune Kimémi, nous rencontrons Masika Clarisse, son mari et son bébé. Cette famille vit à Boutembo depuis environ 6 mois en déplacement depuis Mungamba, en territoire de Béni. Elle avait fui la guerre des adefnallous qui massacrent la population civile dans plusieurs villages du territoire de Béni, en Orkivu et en Nitori. Cette femme allaitante, mère d'un bébé de 9 mois, n'étit pas du tout compte de l'hygiène lors de l'allaitement de son bébé. Elle explique qu'elle passe une bonne partie de son temps à circuler dans les rues pour chercher de quoi se nourrir. Elle ne réfléchit pas à se laver le main avant de nourrir son bébé à tel indiqué. C'est plus facile quand je me retrouve à la maison, mais ailleurs, je ne tiens vraiment pas compte de l'hygiène. Même situation constatée chez Françoise Kiyakimwa, mère d'un enfant d'une année et demie, aussi déplacée des guerres venus du secteur de Rwenzori. Elle vit au marché communement appelé Kisoko à Mutsanga. Françoise, à l'aide de son bébé en cas de besoin, s'en songer au préalable à l'hygiène de son corps et de ses mains. Quelquefois, je me lave avant d'allaiter, mais pas à chaque fois. Si mon bébé pleure, je lui donne directement le tétan pour t'aider sans songer à l'hygiène. Quand elle tombe malade, je vais à la pharmacie. C'est là qu'on me prescrit le médicament à lui donner. Contacté à ce sujet, Kambale Kombi, médecin traitant au Clinique La Lumière, appelle les femmes allaitantes à respecter l'hygiène du corps, spécialement des mains, pour éviter des maladies des mains sales chez leurs nourrissons. Si vous êtes une mère qui arrête, vous avez l'habitude de faire têter les nourrissons, ça vous l'avez dans les mains, ou bien de faire les mêmes dégènes de votre corps. Ça peut juste se répéter sur les nourrissons, bien sûr les nouveaux-nés. Justement, il y a des conséquences parce qu'il y a des maladies de main sales que nous connaissons souvent. En 2011, il y a aussi l'affaire de typhoïdes qui permet de me suivre, d'autres maladies parasitaires aussi. Moi, je veux donner un message. Je crois qu'actuellement, avec beaucoup de problèmes que nous avons connus dans notre ville, il y a beaucoup de points d'eau qu'on a déjà disposés un peu partout, au marché, à la maison. J'ai l'air du raisonnement de chaque fois se laver les mains en avant de faire têter les nourrissons. Plusieurs autres femmes tombent dans la même situation. Elles allaient leur bébé sans se soucier de moindres mesures d'hygiène, avons-nous constaté sur terrain.